Bonjour à tous. je peux enlever le partage quand je te demande non non l'écran est partagé quand tu veux tu peux maintenant retirer puis c'est toi qui retire arrêter le partage bonsoir tout le monde salut Gérard bonsoir Jean-Marie bonsoir Fabien bonsoir Alberto bonsoir Gérard Fenoy bonsoir José vous autres je ne les vois pas et bien écoute ça viendra peut-être bonsoir et je coupe bonsoir 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 Rosy je coupe après ma caméra bonsoir bonsoir good bonsoir 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 EVER bonsoir à la science et grâce à ta lutte personnelle quand même oui mais tu sais quand la maladie elle est là quand elle est là c'est mieux se battre écoutez il est 8h05 peut-être on peut donner pour ceux qui peuvent arriver avec un peu retard nous avions à peu près 25-26 inscrits alors on sait bien qu'entre s'inscrire et participer il y a des fois une marge mais il n'en reste pas moins qu'il peut y avoir encore un peu d'autres participants qui peuvent s'ajouter et donc on va leur laisser encore la possibilité de nous rejoindre pendant quelques minutes et puis si à 8h10 on n'est pas au complet, tant pis, on commencera quand même voilà, c'est ce que je vous propose pour meubler de manière à un petit peu vous donner les éléments d'abord outre le fait de vous remercier d'avoir répondu à l'invitation sachez que vous faites aussi vous faites un acte financier important pour FAL puisque cette initiative est co-financée par par le ministère jeunesse et sport qui finance des associations pour faire de la formation en direction de ses membres et éventuellement de ses amis donc cette initiative elle a pour objectif à la fois d'avoir une intervention dans le cadre de ses 50 ans c'est pour ça que j'ai mis en route un enregistrement en souhaitant que tout ce qui va se dire va nous rester un peu dans nos archives aussi quelque part et c'est pas rien nous n'avons pas pu comme nous le souhaitions fêter comme nous le mériteraient nos 50 ans du fait du Covid toutes les initiatives qu'on avait programmées ont été caduques dont celle-là qui était prévue l'année dernière et que nous n'avons pas pu mener parce que c'était pas aussi évident que ça pourrait l'être aujourd'hui de rentrer dans la logique de visioconférence je crois que maintenant les choses ont moins eu cet avantage-là c'est que les gens se sont un petit peu mis quels que soient les âges d'ailleurs à la visioconférence il y a encore des risques irréductibles mais de fait les participants aux visioconférences sont un peu plus nombreux en essayant de ne pas en abuser ça c'est comme l'alcool il faut faire avec modération donc voilà pour ce qui concerne l'entrée en matière nous avions programmé quatre sessions en fait nous allons en tenir quatre comme vous avez pu le voir nous avons décidé de consacrer cette soirée à l'histoire de France Amérique Latine je dirais dans la manière dont elle elle a évolué au cours du temps je donnerai ma version si je puis dire telle que je l'ai j'ai le sentiment que les choses se sont passées d'une manière assez assez abrute par date comme ça et puis on a demandé bien sûr à notre présidente déléguée Sophie de nous donner aussi son son histoire telle qu'elle a vécu on va dire en 5-10 minutes Sophie et puis on a aussi José Eduardo qui était aussi une personnalité historique de notre association qui pourra revenir et je vois qu'il a fait un powerpoint donc je pense qu'il aura des choses à partager et puis il y a aussi Jean-Marie Paoli qui va nous parler un petit peu de comment un comité comme celui de Martig des Bouches du Rhône a pu et puis d'autres pourront apporter après mais on a demandé à Jean-Marie de donner un peu cet éclairage d'un comité qui est un des plus anciens de France Amérique Latine et puis il y a Gérard Fenois qui a aussi été avant moi secrétaire général de France Amérique Latine et donc a pu traverser alors il y a d'autres camarades qui sont présents là et qui écrivent tous les jours l'histoire de France Amérique Latine donc je ne vais pas tous les présenter mais ils sont déjà je vois donc Edgar Do il y a Cathy Ferré il y a François Chambeau et puis voilà peut-être d'autres qui vont venir je pense que c'est bien que l'on ait cette soirée à plusieurs voix donc en l'enregistrant on verra qu'est-ce qu'on en fera plus tard ça c'est pour la soirée de cette soirée on va essayer de tenir sur un temps qui ne soit pas trop long parce qu'après c'est fatiguant donc une heure et demie ça nous semble bien donc c'est de 20h à 21h30 si on peut tenir comme ça et puis demain on reprendra mais cette fois-ci on rentrera plus sur les démarches politiques les approches politiques les évolutions que l'on a pu avoir au fur et à mesure alors quand je dis politique c'est plus au sens des évolutions de la solidarité internationale et de l'approche de la solidarité internationale et des évolutions en Amérique latine donc on rentrera et puis un petit peu la dimension des comment dire des partenariats que Fall a su créer au cours des ces 50 années et l'importance que représentait aussi ce ce partenariat comme vous le savez Fall n'est pas très une association très prosélyte on est 500 adhérents pour être on est entre nous et ma foi notre réseau par contre notre réseau d'amitié nos réseaux relationnels tant en France qu'en Amérique latine est beaucoup bien plus important que cela donc cette dimension-là qu'on veut mettre aussi en avant demain il y a Fall c'est aujourd'hui et puis il y a Fall dans l'ensemble de cette construction politique qui est la nôtre quant aux deux autres initiatives elles s'inscrivent dans un comment dire dans une initiative qui est menée notamment en partenariat avec Grenoble et dans lequel Fall est très active puisque pour l'essentiel les intervenants sont les intervenants de Fall qu'on vous propose à la fois le 27 et le 29 il faut s'y inscrire directement par le site de Holocaust mais tout ça vous a été donné normalement et là il y aura des éclairages actuels cette fois-ci politiques actuels sur un certain nombre de pays en lien avec des amis comme Franck Godichaud comme Lauriane comme j'en oublié Thomas Posado je crois et puis je ne sais plus quelle est Hélène aussi Hélène Roux et voilà donc quatre moments quatre propositions et vous puisez dedans comme vous voulez et si cette démarche-là nous apparaît intéressante qui est différente vous avez pu comprendre des visioconférences qu'on fait sur des thématiques et des choses comme ça là on est plus pour une discussion à notre niveau entre entre adhérents et amis de France Amérique Latine voilà j'ai meublé nous avons dépassé les dix minutes et donc je vous propose qu'on y aille à cette étape-là on est dix-huit participants peut-être qu'on sera un peu plus nombreux dans les minutes qui viendront alors je l'ai dit France Amérique Latine en quelques en quelques années a occupé une place particulière et importante dans le mouvement de solidarité internationale en France par ses engagements par sa longévité aussi et puis par l'histoire qui a été celle la grande histoire si je puis dire de l'Amérique Latine et et de la France la dimension qu'a pris Fall au fil des décennies est due à sa volonté régulièrement réaffirmée depuis notamment les années 90 d'indépendance vis-à-vis des structures politiques et sociales d'Europe comme d'Amérique Latine mais elle n'a pas été cela au départ au départ France Amérique Latine c'est le 13 novembre 70 la victoire suite à la victoire de l'unité populaire chilienne et l'entrée de Allende à à à la Moneda en France voilà Moneda merci en 110 qui a suscité un vrai enthousiasme en France et l'exemplarité de ce processus a donné une crédibilité nouvelle au débat qui se déroulait au même moment dans notre pays et a créé ils ont ça a été l'occasion donc de créer un espace politique propre à cette solidarité internationale mutuelle entre les partis politiques de gauche que c'était le parti socialiste le parti communiste et les radicaux de gauche la CGT les chrétiens sensibles à la théologie de la libération qui ont créé France Amérique Latine alors tout cela a été important et cet accompagnement a été je dirais d'autant plus judicieux qu'on se devait sûrement être inquiet un petit peu aussi je n'ai pas connu cette période mais ceux qui l'ont connu peut-être en parleront plus avant moi que moi nous ont amené malheureusement à la situation du 11 septembre 73 et là l'action de Fall suite au coup d'État Plinochet et aux autres dictatures tout ce qui était dans le cadre du plan Condor nous a amené à accueillir en France beaucoup de réfugiés politiques qu'ils soient du Chili qu'ils soient du Ruguay qu'ils soient d'Argentine ou d'ailleurs pendant ces années noires les mouvements démocratiques et révolutionnaires latino-américains ont pu compter sur France-Amérique latine ses adhérents les comités qui sont mis progressivement aussi en place pour aider les réfugiés les exiliats à trouver leur place en France et continuer et poursuivre leur combat contre les dictatures depuis notre pays aujourd'hui encore à l'image des procès de plusieurs responsables de la jeune chilienne je pense notamment mais Sophie reviendra probablement en décembre 2010 FAL était partie civile aussi contre Sandoval plus récemment qui a été finalement expulsée en Argentine là encore Sophie a joué un rôle important notre association a continué à exiger donc vérité et justice comme à refuser l'impunité dont bénéficient dont bénéficient plusieurs pots dignitaires militaires sur notre continent il y a eu les années 80 on s'est attaché à rendre public aussi le scandale qu'on se dit encore aujourd'hui le blocus sur Cuba relayer la souffrance du peuple haïtien soumis au duveille et au toto macoute et l'histoire a montré que encore récemment nous venons de mettre en place une plateforme de solidarité et une plateforme française de solidarité avec Haïti avec 15 autres associations franco-haïtiennes et puis Fall a été du combat sur le Nicaragua avec le front sandiniste de libération nationale qui a renversé la dictature de Somoza ça a été aussi Honduras ça a été aussi Guatemala toutes ces situations qui ont été particulièrement importantes en Amérique centrale et dans le même temps France Amérique latine a développé une activité culturelle 1982 c'était les premières rencontres du cinéma latino-américain organisées par PAL dans différentes régions notamment en Toulouse mais aussi Bordeaux 1984 ça a été la naissance de la revue Falmag la seule publication spécialisée ouverte au grand public qui en est à son 146ème numéro mais Cathy pourra mieux en parler que moi Cathy Ferré qui en est sa co-rédactrice en chef avec Renata Molina et qui elle le dira peut-être sort dans les quelques jours qui vont venir un hors-série spécial 50 ans de 82 pages ou 84 pages je ne sais plus combien et qui est magnifique donc voilà Falmag donc depuis 84 jusqu'à aujourd'hui il poursuit son parcours 86 on a été tenté et on a mis en place une agence de voyage qui a été parmi les premiers à faire découvrir Cuba par exemple créer des chantiers de solidarité notamment avec Nicaragua mais aujourd'hui encore avec Venezuela ou la Bolivie ça a pris fin malheureusement en 2016 la crise du tourisme et l'évolution des comités d'entreprise n'ont pas permis à des associations comme la nôtre de continuer ce travail qui nous a semblé pourtant important et qui nous permettait par ailleurs d'avoir des financements qui nous donnaient la possibilité d'avoir des permanences que nous n'avons plus aujourd'hui 87 c'était le bateau pour Nicaragua les années 90 c'est à la fois une série de transitions démocratiques qui ont pu avoir lieu en Amérique latine mais c'est aussi le mouvement indigène qui est fait réruption avec force et qui a fissuré la colonialité du pouvoir selon la belle expression d'Hannibal Quirano en Équateur à travers la Confédération Nationale Indigène d'Équateur ou au Mexique soulèvement néo-zapatiste dans le Chiapas en 94 et puis on a eu dix ans plus tard le mouvement indigène et paysan Calero qui impose l'un des siens à la tête de l'État dans un autre pays la Bolivie et puis un petit peu retour en arrière la première rencontre le néo-liralisme et pour l'humanité qui est convoqué en 96 par les zapatistes zapatistes d'ailleurs retour d'histoire qui sont de nouveau parmi nous cet été puisqu'une délégation zapatiste sera reçue cet été en France et en Europe d'ailleurs et qui seront présents à l'université d'été des mouvements sociaux tout ça c'était les prémices de ce qu'on a appelé les forums sociaux mondiaux l'alter mondialisme il y a eu son point à un moment donné qui n'était pas en Amérique latine mais qui était en Amérique qui était le Seattle en 99 et puis les années 2000 avec donc les forums sociaux mondiaux où France Amérique latine s'est très vite a trouvé sa place dans ce mouvement en s'investissant tant dans le CRI dans ATAC nous avons été parmi les fondateurs et dans différents conseils internationaux France Amérique latine a trouvé donc sa place dans ce mouvement intermondialiste en participant non seulement aux forums sociaux mondiaux mais aussi aussi aux forums sociaux européens celui de Florence celui de Paris celui de Londres celui d'Athènes celui de Malmeu et ça nous a amené jusqu'à à cet travail que nous avons développé parallèlement enfin dans la continuité sur les traités de livre commerce et le traité de livre échange je pense surtout à cette grande initiative qu'on a eue en 2003 à Paris pour le forum social européen de Paris Ivry Saint-Denis et nous avions réuni 5000 personnes dans un gymnase parisien et 5000 personnes qui nous ont permis de lancer ce qui est devenu ce qui allait devenir la Lensado Alternativa c'est-à-dire ce réseau Europe Amérique latine qui organisait des contre-sommets des chefs d'État et de gouvernement à chaque fois que celui-ci avait lieu nous avions un contre-sommet depuis celui de Guadalajara en 2004 jusqu'au dernier en 2015 à Bruxelles il y a eu entre temps 2006 à Vienne 2008 à Lima 2010 à Madrid ces traités de libre commerce on nous a amené à aussi nous impliquer dans ce qu'on appelait les tribunaux permanents des peuples pour rendre des sentences que l'on voulait populariser sur les responsabilités des multinationales notamment en Amérique latine pour ce qui nous concernait ces multinationales dont aujourd'hui nous essayons de porter cette idée dont la France est la première à avoir voté en 2017 le concept c'est des traités contraignants sur les multinationales traités contraignants ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand une multinationale ou une de ses filiales quelque chose qui s'apparente à cette multinationale commet des crimes contre les droits humains crimes environnementaux crimes et bien il s'est susceptible d'être jugé et condamné quel que soit l'endroit où il le fait à partir de la maison mère alors la France a voté ça en 2017 ce que nous essayons d'obtenir aujourd'hui avec un groupe de travail qui a été mis en place notamment par à l'époque de Coréa nos camarades de l'équateur qui était un traité contraignant à l'échelle de l'ONU et un groupe de travail continue à avancer on est quasiment à sa dernière session sur un traité porté par qui serait porté par l'ONU et que l'Europe essaye un petit peu de de chambouler enfin d'empêcher donc voilà France Amérique Latine dans dans ses réseaux impliqué aussi notamment dans les années 2000 oui dans les années 2000 2010 sur tout ce qui concerne aussi les questions d'écologie alors dans la conception j'allais dire un peu plus d'aujourd'hui mais je dirais on l'a toujours fait d'une certaine manière notamment en lien avec les paysans les peuples indigènes mais cette dimension prend aussi sa place chez nous de même que la dimension en direction des mouvements féministes et de genre ces dernières années on était particulièrement actifs et puis tout le travail que nous essayons de mener à différents niveaux France Amérique Latine s'est inscrit dans beaucoup de collectifs mais je ne vais pas y revenir ce soir parce que c'est l'objet de demain notamment les plus importants c'est le CRID qui est le centre de recherche et d'information sur le développement ou d'autres collectifs j'ai parlé de notre intégration à attaque nous sommes à nouveau d'ailleurs membres du CA nous sommes à nouveau nous sommes membres du CA des fondateurs d'attaque nous sommes membres du CA d'attaque et nous sommes membres du CA du CRID c'est dire la reconnaissance qu'a France Amérique Latine de sa capacité à porter la voie du sud du sud de l'Amérique du sud et de la Caraïbe tout ça ça nous a amené à mener beaucoup de conférences beaucoup d'initiatives pour faire partager ces informations avec des formes très diverses qui peuvent être à la fois des rencontres mais aussi des DVD des aussi des films des comment dire des formes très très diverses et puis nous avons aussi été porteurs ces dernières années notamment depuis les années 2017 2018 plus particulièrement sur les questions de migration c'est nous qui avons mené le forum social mondial la délégation française au forum social mondial de migration qui était la plus importante d'ailleurs au forum social mondial de migration à Mexico en 2018 nous avons mis en place aussi un tribunal permanent des peuples sur les questions des migrations et notamment en Amérique latine pour ce qui nous concerne en Caraïbes nous avons été aussi très actifs depuis maintenant une dizaine quinzaine d'années sur le Brésil que nous avons incorporé et je dirais que France Amérique latine qui était beaucoup plus hispanophone en tout cas ce que j'en ai moins vu depuis 1985 où j'ai adhéré à France Amérique latine jusqu'à aujourd'hui à intégrer la notion de lusophonie avec le Brésil et nous sommes ceux qui avons mis en place la coalition de solidarité Brésil pour lutter contre Bolsonaro pour que Lula soit libre et pour qu'il puisse participer à des élections les comités Lula libres sont aussi des moments très forts de notre activité à Fall voilà j'ai essayé de donner des grandes dates des grands moments qui permettent de mieux peut-être comprendre le jalonnement de notre parcours qui s'est fait par étapes différentes je pourrais dire que ceux qui vont intervenir maintenant à ma suite confirmeront mais il me semble que nous n'avons rien laissé sur la touche depuis 1970 depuis 50 ans et nous avons toujours engrangé de nouvelles perspectives pour France Amérique Latine tout en conservant les valeurs et les objectifs initiaux qui ont forgé cette belle association alors peut-être la journée qu'on a eu des comités locaux samedi dernier nous montre on a une difficulté à surmonter et peut-être on pourra en parler aussi c'est le fait de rajeunir notre association il y a plus de jeunes qui nous rejoignent dans cette association qui peut-être a besoin de formes nouvelles donc peut-être de réfléchir à des formes nouvelles pour notre association et puis multiplier les comités locaux nous n'en avons pas assez c'est pour ça qu'on envisage dans l'avenir puisque 50 ans et après et on envisage la possibilité d'avoir un collège des comités locaux pour bien renforcer la place des comités locaux dans notre direction de France Amérique Latine sans pour autant et ça c'est un choix que nous avons fait depuis un certain temps et que nous avons confirmé devenir une fédération de comités locaux l'objectif n'est pas là France Amérique Latine VOT est une association où chacun peut adhérer mais où on s'organise dans des comités tant que faire se peut quand il y en a et travailler ensemble du local au national à l'international voilà un petit peu les grands points je vous propose que succèdent donc maintenant Sophie et José Eduardo et puis Jean-Marie Paoli et Gérard Fenoy et qu'après chacun puisse continuer à apporter et ses réflexions ou ses questions sur ou ses questionnements voilà Sophie José Eduardo oui c'est à vous peut-être pour un problème chronologique ça commence sans dire je suis le plus vieux en France Amérique Latine en France Amérique Latine donc d'abord je voulais savoir si le partage d'écran ça marche très bien très bien ok donc à ce moment-là attention ok donc je vais passer avec des choses et des transparences avec des choses que j'ai vécues moi personnellement excepte cette première transparence que moi c'est la seule dans laquelle je n'étais pas là en 1972 ok la première action de France Amérique Latine c'était avec Neruda et la solidarité avec l'Union Populaire au Chili et la mutualité le 8 juin en 1972 ok donc ça c'était dans l'esprit de sa naissance France Amérique Latine a pris à fond les cas de Chili donc France Amérique Latine c'était ça c'était 14 janvier 1977 peut-être c'est le premier exemplaire de la de l'Falmac de l'époque que j'ai reçu personnellement c'était je m'ai accepté j'ai commencé à participer à FAL grosso modo à cette époque vous m'écoutez bien alors on t'entend pas très bien ne t'inquiète pas ok donc FAL était à Paris à la rue de Caïdo c'était un local qui a mis à sa disposition le MEF à l'époque ou le CNSUP il faut rappeler qu'à l'époque le secrétaire général depuis sa sa formation était Dominique Lahl qui était un des principaux dirigeants de CNSUP qui était très actif je crois que les autres tu as parlé du secrétaire général je crois qu'après à succéder Christian William Philippe Lodigué Gérard Fenois Joël Lopez Javier Cohen a grosso modo un peu dans cette historique donc le FAL à lui c'est une autre mensuel d'information sur la Brique latine c'était à l'époque c'était aussi même une récollection des câbles de nouvelles avec la Brique latine et par Internet juste comme ça donc c'était assez commun l'activité FAL par exemple sur la solidarité ici ce sont quelques années en 82 vous voyez c'était très important le fond de solidarité le fond de solidarité était différent du fond du budget de FAL c'était des comptes séparés vous voyez ici par exemple pour Chilie la solidarité si si la FAL était très active dans la diffusion des œuvres Kite je ne me rappelle pas le nom ah les sarpichés j'ai j'ai José Eduardo on a un petit problème là apparemment je vais pider donc c'est de l'activité différente qu'il y a eu autour de la solidarité dans ce cas là je retiens que c'était bien que c'était José Eduardo et c'est bon c'est bon ça va mieux mais attention il y a quelqu'un qui partage son écran ok d'accord on y va vous voyez c'est bon là on ne voit pas on ne voit pas c'est Alberto qui a partagé son écran Alberto il faut que tu il faut que tu enlèves le partage d'écran tu t'es trompé oui d'accord il y a un autre partage d'écran que c'est superposé oui c'est ça il faut que quelqu'un retire son partage c'est Alberto et Alberto il faut qu'il y ait Alberto tu dois enlever partage d'écran allô et donc maintenant qu'un autre participe en partage l'écran je ne peux pas le démarrer mon partage d'écran donc il faut qu'Alberto enlève ou sinon l'animateur qui coupe est-ce qu'Alberto Javaro il est là oui il est là il faut qu'Alberto il ne met pas son micro mais allô est-ce que tu peux en tant que tu peux éventuellement enlever le partage d'écran à tout le monde et après on répond ok j'enlève le partage d'écran oui oui j'ai en bas normalement oui mais si tu veux j'essaye c'est bon ça vienne c'est pour moi bah écoute j'essaye d'enlever mais je Alberto tu n'arrives pas à enlever ton partage d'écran c'est en bas normalement dans le bandeau du bas tu as écran partagé il faut que tu arrives à l'enlever en bas à droite vous ne voyez pas le mien non pour l'instant on voit que celui d'Alberto il est parasite bon écoutez je vais essayer pendant que lui la coupe je vais essayer de raconter l'histoire sans vidéo voilà là j'ai coupé ok voilà et là j'ai mis qu'un seul pouvait à la fois donc c'est toi il y aura d'autres vous êtes en train de partager l'écran est-ce que tu vois quelque chose pour moi oui 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 c'est bon tu peux y aller ok 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 d'accord d'accord par contre maintenant bien donc c'est rien donc première étape qui a grosso modo et je veux dire c'était le bilan de tous ces premières étapes c'était fait à la grande occasion du 25 anniversaire de FAL avec une très grande célébration au Sénat et c'était un moment fort pour les 25 ans donc je voudrais parler un peu maintenant un peu de mon expérience personnelle d'abord sur l'Argentine donc la France américaine a joué un rôle dans la solidité dans la dénonciation de la situation argentine après le coup militaire en 1976 et donc je parte ici pour quelques éléments de l'archive on peut dire de cette solidité et des activités de pétition pour la situation des prisonniers politiques la défense des prisonniers le problème des disparus et le rétablissement bien sûr de la démocratie et il y a eu aussi la participation de la même façon que je dis la place de main argentine la mobilisation va l'appeler aussi la mobilisation par exemple ici en face de l'ambassade de l'argentine c'était essentiellement c'était pas l'organisateur principal mais il faut aussi continuer à la participation ou sinon par exemple une très belle grande initiative une gala de solidarité qu'il y a eu dans la vie de la sorbonne en 1978 et après un témoignage de la millière sanguinetti qui faisait qu'elle fait une mission de la fédération internationale de loi et l'homme en Argentine ça c'était quelques points forts de la solidarité il y a eu aussi un autre élément que je n'ai pas mis c'était qu'il fallait jouer un rôle sur l'organisation du colloque de Paris le colloque de Paris c'était un colloque qui était fassé à l'Assemblée nationale dans lequel il y a eu des juristes de l'Argentine qui sont venus c'était dans les années 81 ou 68 qui a donné lieu à ce bouquin qui s'appelle le refus du rubri avec un préface de Cortázar dans lequel dans ce bouquin il y a tous les projets de convention internationale contre la disparition forcée qui se sont présentés dans ce colloque de Paris dans lequel nous avons joué un rôle modeste de co-organisation et les camarades argentins et pas seulement argentins qui étaient à FAL on a participé dans l'organisation de cette activité qui s'était fait en février 81 l'autre grande activité de FAL par rapport à l'Argentine c'était en moment de la Coupe du Monde donc la Coupe du Monde en Argentine c'était un élément qui a tiré beaucoup d'attention la situation de la dictature il y a eu FAL à jouer un rôle particulièrement vis-à-vis de la dénonciation de la situation politique et la situation des droits de l'homme donc par exemple ici c'était intéressant cette brochure de FAL dans laquelle on dit pour la Coupe du Monde il y a deux équipes de France il y a les 18 joueurs de l'équipe de France mais il y a aussi 18 c'était dans la brochure de FAL 18 français 10 disparus et quelques autres en prison donc on a parlé des autres 18 les français disparus et prisonniers en Argentine donc FAL a fait un travail entre autres choses des meetings des colloques et des réunions et il a fait un travail particulier avec les journalistes qui sont allés suivre le mondial des fûts et donc avec des informations c'est un septembre jour d'une vingtaine ou d'une trentaine de pages et donc FAL disait par exemple FAL a voulu que vous soyez d'adresser le journaliste et informé pour que vous alliez séjourner en Argentine avec le fourbeleur et ici par exemple en disant vous allez être à côté du stade de River Plate où ça va se jouer vous allez être à côté de l'ESMA lieu de torture qui a suivi la réservation n'oubliez pas etc et ça c'était important parce que par exemple deux jours avant la coupe du monde avec tous les contacts que nous avons développés avec la Ligue d'Argentine des droits de l'homme une bonne partie des journalistes débarquaient à Buenos Aires la première chose qu'ils faisaient c'était d'aller voir les stades mais d'aller voir la Ligue d'Argentine des droits de l'homme voir la situation par exemple ici le matin le journal socialiste de l'époque et notre voyeur spécial a pu rencontrer quelques heures avant sur l'arrestation le président de la Ligue des droits parce qu'au moment que la coupe qui commence ils ont fait une grande ratio ils ont arrêté beaucoup de défenseurs de droits de l'homme ça c'était un moment important de l'activité des phares un autre moment important c'était au sujet en 82 au moment dans lequel il y a eu la guerre de Malouis donc la guerre de Malouis c'était un moment pour un côté une manœuvre de la dictature qui finissait en certaines façons pour essayer de profiter d'une révéndication populaire historique en Argentine de Soberanie contre l'impérialisme et le colonisme anglais et Méfal bien sûr pas seulement elle a été solidaire des aspirations du peuple argentan pour la Soberanie mais aussi pour la lutte pour la démocratie c'est pour ça que je note ici dans cette déclaration de Fall les Malouis sont argentines et les disparus et le gouvernement populaire aussi donc ça c'était aussi la bataille pour condamner la position belliciste à ce moment-là de l'Angleterre au moment de l'ufrage du bateau Belgrano donc il fallait insister sur les besoins de négociations diplomatiques pacifiques etc et en même temps a fait quelque chose d'important le 6 mai 1982 a convaincu une manifestation très très importante en face de l'ambassade de la Grande-Bretagne c'était la grande activité il faut dire qu'à ce moment-là Mitterrand suivait la tâche à fond et donc on peut dire qu'il y a eu deux grandes voix en France qui se sont levées pour dénoncer ces positions de Mitterrand c'était l'humanité et c'était France-Amérique latine ça peut être cette image de Wolinsky il montre bien les situations avant les militaires pour voir l'Angleterre mais en ce qui concerne les Allemands lui j'ai applaudi avec mes deux mains mes deux mains d'en torturer bien sûr c'est pour ça que nous on a dénoncé simultanément la situation des droits de l'homme dans le pays une autre chose qui faisait que Fall était très active pendant des années c'était un des principaux organisateurs de l'action de la commémoration du coup d'état de l'Argentine parce que l'Argentine il a participé aussi pour les commémorations du coup d'état au Chili etc. jusqu'à maintenant par exemple ici quelques archives sur la commémoration en 1996 dans le métro argentine la commémoration face au centre pilote qui est un centre d'information de la dictature en Argentine en Paris donc à l'occasion de 30 ans après le coup d'état et France amie de latine ici en face au monument à Saint-Martin en face de la maison de l'Argentine à la cité universitaire donc ça c'était aussi on peut dire une activité importante et régulière de solidité et de commémoration un autre aspect plus général d'Effal que je retiens dans mes archives c'était à l'occasion des 500 ans des débarquements je ne parle pas des découvertes de l'Amérique le débarquement des Européens que ce soit le Colomb sur les continents américains donc ça s'était donné lieu aussi à une activité importante intéressante parce qu'à ce moment-là Effal a joué un rôle important pour bien comprendre les origines indiennes originaires de l'Amérique latine et donc j'ai fait ces tests et commémorations il y avait beaucoup de répercussions la position de France amérique latine de ne pas avoir une image européissante sur la survie latine une vraie solidité avec le peuple de reconnaissance de l'histoire un autre point très fort de Effal politiquement c'était la commémoration des anniversaires de l'assassinat de Che Guevara Effal essentiellement avec les amis de la société avec le Cuba dont partent le Cuba si France il faut dire et France Amérique latine France Cuba les amis de Che a organisé le premier grand acte d'hommage quelques années après bien sûr de l'assassinat de Che Guevara et ça c'était organisé par exemple en 97 à la place de la seconde c'était un moment dans lequel même nos amis il faut dire nos amis je dis les partis et même les partis communistes et ne prêlent pas la dimension de l'importance de Che Guevara et de son le rôle pas seulement révolutionnaire mais du rôle significatif de tout le processus anti-imperialiste et la signification même pour l'étape qui est venue après de la démocratie progressiste Amérique latine dans laquelle le symbole le Che c'était un élément indispensable donc ça c'était pour moi personnellement un moment dans lequel je me suis investi beaucoup bien sûr mais on a joué à fond un peu la radicalité de France Amérique latine par rapport à le reste des organisations même de gauche il faut dire que ce n'était pas un moment dans lequel c'était facile pour revendiquer le Che et nous l'avons fait et ça c'était important 10 ans après pour les 40 anniversaires de Che on a aussi France Amérique latine joué un rôle important pour refaire aussi dans la place de la Sloane un grand concert mais à ce moment-là on n'était pas tout seul comme dans la première fois il y a eu beaucoup de monde tous les gens qui ont eu du mal à revenir avec nous pour les 30 anniversaires étaient les premiers bien sûr pour les 40 anniversaires et aussi pour les 50 anniversaires mais ça c'était un point historique important dans la réalité un autre point dans lequel caractérisaient beaucoup l'activité de France Amérique latine c'était la situation économique ça c'était la Colombie c'était un sujet sur lequel France Amérique latine il a eu une attitude correcte profonde complète dans lequel il n'a presque jamais il a fait des faiblesses ça veut dire il a compris et ça c'était la déclaration du 10 septembre 99 peut-être la plus importante déclaration qu'a fait France Amérique latine pour analyser la situation en Colombie dans laquelle il fait comprendre un peu toute l'histoire et la racine historique même de la présence de la guerrilla de la FARC entre autres dans la Colombie donc France Amérique latine il n'a pas eu de peur il n'a pas eu peur de dire les choses qu'il a fallu dire particulièrement sur la situation de la FARC et il faut dire qu'à ce moment là il y a beaucoup des organisations de solidarité humanitaire comme la Fédération internationale des droits de l'homme ou les sécures catholiques pour donner deux exemples étaient d'accord avec les plans de Colombie parce qu'ils disaient que c'était quand même quelque chose positif du point de vue d'aider à l'économie et au bien-être de Colombie nous on était même isolés et presque seuls à dénoncer les plans de Colombie à dire qu'il a fallu faire les portes-parleurs de paix etc donc on a joué toujours un rôle clair même si ça nous a coûté et c'était pas grave nous a coûté pas mal de relations politiques mais ça c'était important et l'histoire que nous a donné raison et par exemple France-Amérique latine était invitée mais malheureusement on ne s'est pas pu aller à un moment donné que les accords de paix ont participé dans les actions de retour des prisonniers des soldats capturés pour les phares et dans lesquels Sophie a vu d'y aller mais il était impossible d'arriver en avion à la forêt à la macarine je vais essayer de finir tu as parlé à un moment donné d'attaque dans laquelle nous sommes à l'origine en vérité France-Amérique latine a joué un rôle important au préliminaire de quelque chose qui a pris cette attaque tout ça s'était développé autour d'une campagne qui était 50 ans ça suffit c'était les 50 ans de la banque mondiale de Bretton Woods dans lesquelles toutes ces organisations qui sont ici ils ont fait une grande campagne il y a eu aussi la campagne pour l'OMC et c'était la première fois dans laquelle il y a eu cet aspect très large pour dénoncer cette situation néolibérale et toutes les conséquences économiques le plan d'aide l'ajustement structuré etc ça c'était la participation de Fall un grand manif qu'il y a eu à Lyon parce que je crois qu'il y a eu une réunion de l'OMC à ce moment-là dans laquelle on voit Mathilde vous allez reconnaître Lacombe Sophie donc ça c'était un moment à partir de ces réunions de ces mouvements il y a eu des autres réunions et tout de suite ça débloque ça a donné lieu à la continuité de ces mouvements à la naissance d'attaque qu'est-ce qui passe ok j'ai l'impression que c'est la fin de ton diaporama c'est la fin donc c'est rien tu vois c'est moi-même qui me coupe je n'ai pas besoin mais il y a quelqu'un qui me coupe donc je crois je crois qu'avec ça c'est de donner un aperçu un peu d'archives il faut dire que tu m'as prévenu il n'y a pas plus que 48 heures j'ai essayé de récupérer un peu ma mémoire et mes archives sur cette histoire et dans laquelle pour faire une conclusion je suis très content d'avoir participé de cette activité de phare à cette époque dans laquelle il y a eu une position de principe très fort que bon pas peut-être tous les temps c'était après de maintenir et c'était pas pour ce principe c'était une activité militante dans laquelle j'espère que les 50 ans ça donne lieu à réflexion pour continuer à approfondir et de travailler dans cette direction merci beaucoup José Eduardo pour cet éclairage historique et personnel et émouvant en même temps parce qu'on sait que tout ça se mélange aussi le personnel le France-Amérique latine et l'actualité historique peut-être Sophie tu veux intervenir je vais arrêter ça y est j'ai arrêté le partage d'images pas de problème c'est parfait ok je vais dire Sophie bonsoir 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 à tous je suis très heureuse de voir certains d'entre vous j'étais assez inquiète sur Edgar Eduardo donc le voir dans cette bonne forme m'a fait extrêmement plaisir alors vous savez que dans les statuts de France-Amérique latine il y a toujours eu dans le cadre de notre objet social la défense des droits de l'homme et j'ai eu la chance de pouvoir participer et d'intégrer FAL oserais-je dire et de pouvoir participer pendant quelque chose comme 20 ans à un des grands combats statutaires de France-Amérique latine qui a été la lutte contre l'impunité alors je vais être assez rapide parce que c'est un sujet que beaucoup ont suivi beaucoup me connaissent depuis longtemps et je ne vais pas revenir sur toutes les dictatures latino-américaines qui se sont abattues sur le cône sud depuis celle de Stroessner jusqu'à celle du Chili de l'Argentine etc. ce qui a caractérisé donc l'époque que j'ai moi particulièrement connue à partir disons des années 90 ça a été le caractère moteur de l'action de France-Amérique latine je pense je pense que vous vous rappelez tous qu'en 1992 Alfredo Astis avait été condamné par la cour d'assises de Paris ce qui était un événement sur le plan juridique et judiciaire absolument extraordinaire dans la mesure où il était rarissime si ce n'est totalement inédit qu'une juridiction en l'espèce de la juridiction française condamne alors un étranger ça c'est courant c'est pas le problème mais le condamne pour des faits qu'il n'avait pas commis sur le territoire français mais sur des faits commis sur le territoire un territoire étranger en l'espèce l'Argentine bon il y avait une possibilité dans le code pénal français qui nous donnait compétence pour le faire mais ça a été un comment dirais-je une décision celle de la cour d'assises condamnant à la perpétuité Alfredo Astis pour la disparition des deux religieuses françaises Alice Dommon et Léonie Ducay ça a été non seulement un fait judiciaire fondamental mais également politique et ça a créé un précédent sur lequel un petit groupe de réflexion au sein de FAL s'est créé pour voir dans quelle mesure nous ne pourrions pas rétendre le cas des deux religieuses françaises ça n'était pas les seules disparues et de lutte contre Alfredo Astis ça n'était pas le seul tortionnaire qui avait effectivement eu des agissements criminels sur des citoyens français dans quelle mesure nous pouvions effectivement continuer en sachant qu'elle était quand même très limitée ce qui n'était pas le cas de l'Espagne mais ce qui était le cas de la justice française parce que nous ne pouvions agir que lorsque la victime était de nationalité française alors bien évidemment ce qui s'était passé une fois pouvait être répété mais s'il n'y avait pas une mobilisation d'organisation de droits de l'homme et une mobilisation disons une prise de conscience politique c'était infiniment difficile nous avons été aidés à ce moment-là en 1996 par le procès qui a été ouvert par Manuel Cartelion à Madrid et par Baltazar Garçon pour les dictatures d'une part chiliennes et d'autre part argentines et vous connaissez tous l'arrestation de Pinochet qui s'est faite le 16 octobre 1998 à Londres qui a été réalisé et monté par Baltazar Garçon à la suite de disons pour la participation de Pinochet dans le plan Condor alors je cite le plan Condor nous avons toujours eu une attitude au sein de France Amérique latine de très grand appui pour protéger d'abord pour mettre en lumière et faire connaître ce qu'on a appelé les archives du plan Condor vous connaissez tous la grande figure de Martine Almada qui a été la cheville ouvrière non seulement de la découverte de ce qu'a été le plan Condor mais ensuite des archives et dès 1993 on a appuyé effectivement Martine Almada dans cette recherche et d'ailleurs je n'ai pas fait parce qu'Edouard Nour l'avait fait beaucoup je n'ai pas fait un PowerPoint sur ce point mais il y avait tout un remerciement très important de Martine Almada à toutes les présidents de France Amérique latine à commencer par notre regretté Marcel Bernard pour leur action d'appui dans cette découverte du plan Condor et donc en décembre 1990 devant la cour d'assises de Paris il y a eu un des disparus français Jean-Yves Claudet qui effectivement avait été pris à Buenos Aires dans le cadre du plan Condor alors dans ce combat contre l'impunité France Amérique latine a été au cœur de l'action judiciaire précisément parce que et c'est pour l'instant le seul procès qui a pu être ouvert parce que nous avons pu présenter devant la justice française et j'avais présenté la première plainte en septembre 1998 pour la disparition d'un citoyen français au Chili Etienne Pelle pardon et à la suite de cela petit à petit disons que l'instance judiciaire qui s'était ouverte uniquement sur cette figure française s'est petit à petit élargie à toutes les autres figures importantes de de cette disons de ces actions criminelles il y a eu de nouveau les deux religieuses françaises puis l'us évidemment d'autres victimes j'ai cité Jean-Yves Claudet qui a été une des victimes du plan Condor et l'association France Amérique latine à ce moment-là est apparue de manière très manifeste parce que elle s'est constituée partie civile ce qui avait été une décision prise par une assemblée générale José Eduardo avait proposé cette 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 possibilité qui effectivement coulait de source nous avions toute notre place dans un tel procès vous savez peut-être que lorsqu'une association c'est-à-dire une personne de droit moral se présente dans un procès en espèce un procès pénal il faut que son objet social se trouve atteint par les actions criminelles qui font l'objet du procès en question donc il fallait que nous prouvions que effectivement France Amérique latine était une association de défense des droits de l'homme et particulièrement en Amérique latine ce que nous avions effectivement fait avec énormément de facilité puisque c'était une évidence totale il n'y a jamais eu de doute sur ce point donc France Amérique latine a présenté sa défense à travers moi-même devant la cour d'assises pour développer son action pour faire dresser une grande fresque de son activité dans le cadre de la lutte contre l'impunité dans le cas du procès en assise la seule possibilité qui était donnée c'était le procès de Pinochet Pinochet était décédé à l'époque il était mort deux ans avant mais en quelque sorte la grande figure de ce procès c'était finalement la figure la plus absente aucun généraux militaire et le seul civil qui était sous le coup d'une mise en examen n'était présent il avait même présenté un avocat à sa suite mais Pinochet lui était absent pour une double raison à commencer parce qu'il était décédé mais ce que je veux dire ça a été effectivement la figure le génocidaire comme disent les latino-américains symbolique qui a couvert tous disons les 10 à 15 jours d'audience qui se sont déroulés alors il y a une instruction qui a continué qui continue toujours pour l'Argentine mais qui est beaucoup plus beaucoup plus difficile à mener à l'heure actuelle mais nous ne désespérons pas qu'effectivement un jour elle puisse elle puisse elle aussi être être présentée et faire l'objet peut-être d'une mise en accusation donc cette période disons qui a correspondu au début de ma présidente en tant que présidente déléguée a été marquée de manière absolument éclatante et j'oserais dire parfaite sans faute de parcours de France-Amérique latine dans le cadre de ce procès Pinochet que je pense vous avez dû tous suivre et d'ailleurs quelque chose qui n'a pas été mentionné à propos de France-Amérique latine et qui me semble fondamental même si Fabien a expliqué à plusieurs reprises que France-Amérique latine avait été la seule association qui ceci qui cela etc si Eduardo a rappelé la rigueur politique des positions de France-Amérique latine tout au long des 30 dernières années une des caractéristiques importantes d'abord de cette association c'est qu'elle ne s'est jamais cantonnée à la défense d'un seul d'un seul pays d'un seul elle n'a jamais embrasé un seul combat mais la plupart des combats ça nous était difficile de couvrir tout le temps mais disons que l'idée de l'association elle s'est fondée sur la défense de tous les pays en Amérique latine et non pas uniquement comme se sont créées énormément d'associations France-Cuba France-Nicaragua France-Mexique etc donc je pense que à l'heure actuelle qui est absolument exceptionnelle aucune autre association de solidarité avec l'Amérique latine que ce soit avec un seul pays ou avec plusieurs ne survit à l'heure actuelle nos 50 ans constitue un exemple dans l'histoire associative liée à l'Amérique latine absolument absolument exceptionnelle donc nous nous sommes toujours attachés effectivement à ne pas nous cantonner à un seul pays et à mettre en résonance on dirait-je dire les problématiques de ces continents de ces pays parce que aussi c'était d'autant plus facile que le continent latino-américain ou Amérique centrale il est sous la résonance et il a été et il continue de l'être même si des choses ont changé d'un seul grand pays qui étaient les Etats-Unis d'Amérique donc il était absolument pour nous évident que la défense des droits de l'homme et la défense en Amérique latine ne pouvait se faire que en réunissant tous les pays tous les pays de ce continent ou tout au moins en essayant de le faire alors ça n'est pas évidemment et je vais conclure là-dessus ce combat contre l'impunité que j'ai eu l'honneur de mener avec tous les amis chiliens quand il s'est agi du procès Pinochet avec tous les amis argentins dans le cadre de l'instruction en plus signalons quand même que l'instruction sur les Chili a duré 12 ans et que l'instruction en Argentine sur l'Argentine qui a toujours commencé qui a commencé à l'Amérique d'époque n'est pas terminée que tout ce combat a pu se faire effectivement avec l'appui par exemple des expressions du Chili avec plusieurs associations argentines de l'époque et a été un grand moment de la vie d'Amérique latine à cette époque je ne parle pas du procès Sandoval qu'a cité Fabien car dans ce procès Sandoval j'étais l'avocat à ce moment-là de la République argentine et France Amérique latine ne pouvait pas dans le cadre de ce procès qui était un procès d'extradition qui n'était pas un procès mettant en jugement Mario Sandoval puisqu'il est à l'heure actuelle devant la justice argentine donc ça n'était pas un procès dans lequel France Amérique latine pouvait participer mais il est bien évident que mon expérience en tant que présidente déléguée de France Amérique latine a été d'une grande aide pour la défense de la République argentine que j'ai exercée tout au long des douze années là aussi de procédure et je ne sais combien de juridiction il y a au moins cinq ou six conseils constitutionnels conseils d'état compris devant lesquels j'ai eu l'honneur de plaider donc effectivement ma participation pour France Amérique latine Fabien incité sur le côté personnel du souvenir de chacun a été pour moi et continue d'être pour moi un combat extrêmement important qui se recoupe avec également mon combat professionnel et donc je serai toujours heureuse d'être au sein de France Amérique latine Merci beaucoup Sophie pour ce parcours qui est déjà aussi ton parcours au sein de France Amérique latine mais qui a en permanence servi le parcours de France Amérique latine dans sa défense des droits de l'homme et l'impunité c'est un parcours qui a été suivi par tous les militants et je le disais les militants qui se sont organisés dans des comités et je vais donc laisser parole à Jean-Marie Paoli qui va nous parler de à partir de son expérience d'un comité ce qu'ont été les comités de France Amérique latine puisqu'il y a Paris mais il n'y avait pas que Paris Bonsoir à toutes et à tous donc au nom du comité du pays de Martigues et puis du comité des Bouches-du-Rhône je vais évoquer l'historique la création et je ne vais pas évoquer donc les actions de solidarité l'aspect intermondialiste des objectifs de nos comités puisque demain on a une autre séance la particularité du comité des Bouches-du-Rhône actuel qui date je n'ai pas retrouvé les statuts d'origine du comité de France mais c'est le début des années 1980 puisque j'ai retrouvé les statuts du comité de Martigues qui est de 1990 donc ce qui est intéressant pour le comité des Bouches-du-Rhône du Golfe de Fosse c'est le nom exact du premier comité c'est la composante extrêmement importante des chrétiens des chrétiens sociaux des chrétiens progressistes ils avaient plusieurs appellations à l'époque dans la création et dans le fonctionnement de ce comité ça vient évoquer il y avait dans la création de la France Amérique latine des forces politiques des forces syndicales et des forces religieuses en particulier autour de la théologie de la libération qui datait des années 1960 et on a ces exemples dans la création du comité du Golfe de Fosse et même sur le plan personnel certains militants étaient à la fois militants chrétiens militants syndicats et militants politiques ils avaient plusieurs adhésions sur le plan personnel ce comité France Amérique latine est né à la suite d'un voyage de solidarité ou de deux voyages mais un voyage à Cuba d'un comité d'entreprise et un voyage surtout au Nicaragua dans ce que Fabien évoquait ce qu'on appelait les chantiers ils ont participé à un chantier agricole ils ont été choqués par les inégalités par la pauvreté c'est un chantier dans les campagnes une grande partie de la population du Nicaragua mais ils ont été aussi enthousiasmés par les projets du nouveau gouvernement qui avaient triomphé en 1979 les projets de justice sociale les projets de développement de l'éducation de la solidarité et donc à leur retour ils ont dit on va faire quelque chose et faire quelque chose c'est créer un comité de solidarité à partir de la zone industrielle de Fosse-sur-Mer car ils travaillaient dans les grandes usines sidérurgiques qui s'appelaient Uginassier à l'époque et Solmer qui est devenu ArcelorMittal maintenant pour Solmer donc à partir de ces grandes usines sidérurgiques ils ont développé ces actions de solidarité ils se sont inscrits à France Amérique Latine puisqu'ils connaissaient déjà les activités de France Amérique Latine et qui existaient depuis 15 ans lorsque le comité s'est créé et ce qui est un peu particulier parce qu'il y a d'autres exemples de chrétiens qui ont joué un rôle au niveau national pour France Amérique Latine on a évoqué Bernard Lacombe Jean-Marie Richer mais là ils étaient les plus actifs et les plus nombreux dans le comité du golfe de France qui s'est créé il comportait six prêtres ouvriers et une religieuse et pour montrer l'action militante assez vite ce comité du golfe de France pour des raisons pragmatiques pour obtenir des subventions municipales car une ville ne pouvait pas donner de subventions à un comité qui avait son siège à France la ville de Martic ne pouvait pas donner de subventions à la ville de Portebourg etc donc pour des raisons pragmatiques ce comité a créé cinq comités dans les villes où résidaient donc ses membres où résidaient les travailleurs du golfe de France et sur ces cinq comités quatre ont été présidés par des prêtres ouvriers c'est quand même quelque chose d'exceptionnel quatre sur cinq il y avait une présidente laïque enseignante à Saint-Mitre les remparts mais France Portebourg Istres et Martig étaient présidés par ces prêtres ouvriers ou ces prêtres de l'action catholique ouvrière et je veux rendre hommage aussi au travail extrêmement important donc de Boris Copper qui ensuite a créé un comité à Marseille et qui a créé pour fédérer tous les comités le comité départemental des Bouches-du-Rolles donc c'est ce caractère particulier de la création de France Amérique Latine qui a perduré juste à nos jours puisqu'il y a encore des adhérents peu nombreux bien sûr mais des adhérents prêtres ouvriers et aussi des adhérents de l'action catholique ou de la sensibilité des chrétiens sociaux etc cette sensibilité qu'on trouve par exemple au CSAFD Terre Solidaire voilà donc cette activité extrêmement importante avec tous les aspects d'un comité les aspects culturels les aspects de solidarité les aspects classifs qui ont amené un comité des Bouches-du-Rolles qui a dépassé qui a dépassé certaines années la centaine d'adhérents ça vous donne une idée du travail qu'ont réalisé ces militantes et ces militants dans les années la fin des années la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle avec un point d'orgue les anciens qui sont là présents que j'indique ceux qui étaient qui sont plus jeunes un point d'orgue avec une grande assemblée générale à Port-de-Bout qui avait été organisée justement par ces militants fondateurs du comité du Golfe de Foz devenu comité des Bouches-du-Rolles voilà rapidement ce que je voulais évoquer je répète en laissant les aspects de solidarité les aspects intermondialistes pour la discussion de demain merci Jean-Marie effectivement j'en apprends encore parce que je ne connaissais pas cette approche de la création des comités je connaissais bien bien sûr Maurice Copper mais je ne savais pas que vous étiez ils étaient aussi nombreux à s'impliquer dans le sud de la France pour la création de France Amérique un petit commentaire je crois que Jean-Marie a précisé bien une chose dans l'origine de France Amérique Latine il y a tous ces courants chrétiens que peut-être pour être plus précis il ne faut pas nécessairement les définir comme chrétiens pour la libération ça c'est un nom plus adapté pour l'Amérique Latine et je crois que dans les cas de Fall c'est essentiellement le prêtre ouvrier le chrétien des progressistes le courant qui venait le témoignage chrétien et par exemple l'un des cinq coprésidents de France Amérique Latine à la première époque était Guy Orange Guy Orange était un juriste il est un juriste chrétien aujourd'hui il est le président de la Fédération internationale d'attaque donc il est plus à mettre dans le Japon chrétien je ne sais pas social que nécessairement il n'y a pas de contradiction avec les prêtres du tiers monde les prêtres de la libération mais c'est une précision c'est tout merci José Eduardo c'est une précision intéressante d'ailleurs c'est vrai qu'on a tendance à nous assimiler ces chrétiens de gauche on va dire ça comme ça à la théologie de la libération qui est essentiellement latino-américaine et dans son approche et n'a pas forcément fait référence et moi le mieux connu ça a été celui de ça va être Martia non ? Hola je vais te couper le micro pour l'instant pour intervenir tout à l'heure Gérard peut-être pour prendre la suite de ces éclairages et puis après chacun pourra prendre la parole Bonsoir à tous c'est avec un véritable plaisir que l'on écoute Sophie José Eduardo et Jean-Marie nous rappeler des moments forts des moments importants et des moments qui continuent dans la vie de FAL pour ma part je vous parlerai surtout d'aspects culturels et des moyens de faire connaître ces idées de solidarité de justice et de démocratie quand je suis arrivé à FAL s'est lancée la tournée du ballet du Nicaragua le ballet du Nicaragua me racontait Gérard André qu'il a lui-même organisé à partir de rien du tout le ballet du Nicaragua a donné 98 représentations dans toute la France c'est quelque chose de considérable pour attirer l'attention sur ce qui se passait en Amérique centrale plus tard avec Philippe Rodriguez un coffret de lithographie à l'occasion du 500e anniversaire a été réalisé par une dizaine de grands peintres latino-américains les plus connus étant pour moi le parc Ségis ou Télémac nous avions travaillé cela directement avec le conseil général de Seine-Saint-Denis sous la présidence du père Yves Buannic nous avions aussi des activités qui se rapprocheraient de celles d'une ONG par exemple en créant un centre social pour femmes au Chili à Santiago et tenez-vous bien dans le quartier de la Recoleta justement là où les résultats les plus récents ont montré une belle percée de la gauche pareil avec ces centres sociaux qui n'ont pas duré longtemps ils ont été détruits très vite en Haïti le père Buannic était particulièrement motivé sur la solidarité avec Haïti et nous avons organisé des délégations de présentation de la situation en Haïti auprès des parlementaires européens à Strasbourg ce qui bien sûr provoquait leur surprise comment savez-vous tout cela ? Nous le savions par les canaux de la solidarité une autre manifestation importante on en a parlé tout à l'heure avec Fabien c'est le bateau pour le Nicaragua imaginez un peu ce que ça représente de collecter toutes sortes de choses des lits pour des hôpitaux des draps du matériel médical qui officiellement n'était plus à la mode en France mais qui pouvaient encore servir et des tas d'autres choses notamment de l'alimentation dans le même esprit nous avons réalisé une campagne un livre pour Haïti et nous avons envoyé des centaines de milliers de bouquins en Haïti des livres qui touchaient absolument tout des livres religieux bien sûr des romans des livres scientifiques des manuels scolaires etc je ne voudrais pas laisser passer une action que nous avons menée en direction des syndicats et de toutes les centrales syndicales pas seulement la CGT qui a d'ailleurs fourni un certain nombre de ses secrétaires généraux et de ses présidents à FAD je pense aux voyages des voyages longs quinze jours à trois semaines qui nous ont emmenés au Chili d'abord puis au Brésil en Argentine en Colombie pour rencontrer d'autres responsables syndicaux voir la réalité sociale la pauvreté la misère les difficultés réelles de la géographie ces voyages ont été très très enrichissants pour beaucoup d'entre nous à ce même moment nous avons aussi obtenu du ministère des affaires étrangères des financements pour monter des séminaires dans des pays dont on parle peu des séminaires sur la culture de la paix au Paraguay en Uruguay et naturellement il ne s'agissait pas d'envoyer de très nombreux délégués de France ou d'ailleurs mais surtout de faire venir des jeunes qui pour la première fois au Paraguay comme en Uruguay venaient à la grande ville ils ne connaissaient pas les grandes villes c'était des ruraux pour qui prendre le bus c'était une aventure que leurs parents n'avaient même pas connue enfin je terminerai sur un aspect qui m'est plus cher la formation de leaders associatifs des leaders associatifs d'associations de jeunes évidemment nous en avons mené dans presque tous les pays de l'Amérique latine depuis le Mexique jusqu'en Argentine et le résultat vous me direz à quoi ça peut servir effectivement est-ce que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau et bien en janvier 2021 j'étais en Équateur et dans le département de Manabi j'ai retrouvé des jeunes qui bien sûr ont maintenant 20 ans de plus que nous avions formé aux responsabilités sociales démocratiques la liberté la justice l'autorité respectueuse l'entraînement des jeunes ils étaient devenus des élus locaux des fonctionnaires municipaux des leaders d'associations bien sûr des artistes et il y avait même un recteur d'université donc vous voyez je peux témoigner avec cet exemple là que beaucoup de choses ont été réalisées par FAL et je crois qu'elles ont toutes eu un écho même si cet écho n'est pas toujours très facile à capter je vous remercie merci beaucoup Gérard ce qui est intéressant à travers tous vos témoignages je pense que ceux qui vont suivre peut-être maintenant en fonction de chacun il y a envie de développer un peu son histoire et sa relation et sa vision de France Amérique Latine c'est qu'avec cette diversité on a on a une sorte de vision multipolaire de France Amérique Latine on voit la richesse et la diversité et la manière d'avoir abordé France Amérique Latine de manière très différente chacun a puisé dans cette association et a enrichi cette association par son expérience et sa relation avec l'Amérique Latine ou la manière dont elle approche l'Amérique Latine et depuis ça n'a pas cessé quelle que soit la raison pour laquelle on est rentré dans France Amérique Latine alors j'invite là maintenant celles et ceux qui souhaitent soit poser des questions soit je dirais d'enrichir encore par son histoire je pense que ce soit Edgardo François Chambot Bruno et les autres camarades qui sont là les autres amis peut-être de faire part comme ça de leur lien de ce qui fait leur rapport à France Amérique Latine vas-y Edgardo oui vous m'entendez bien ça va très bien bon d'accord bonsoir à tout le monde avant tout je voudrais rendre un petit hommage au travail que des fois on ne se rend pas compte qui font les comités locaux parce que moi j'ai connu France Amérique Latine en arrivant à Champigny même si je connaissais déjà avant d'arriver à Champigny en 83 France Amérique Latine mais le contact direct avec des militants ça avait été sur le terrain de ma ville d'adoption si on peut dire dans laquelle j'habite depuis plus de 35 ans et c'est quelque chose qui est très fort parce que ça m'avait permis en rentrant en contact en adhérant à FAL local de pouvoir avoir les pieds dans le plat concernant à ce qui à cette époque c'était très fort au niveau international et surtout au niveau local dans la bataille des solidités avec les Nicaraguas on travaillait avec la mairie on travaillait avec les syndicats avec des partenaires politiques aussi et on recevait et on envoyait aussi des copains ce qui nous a permis à quelque chose qui fait partie des mots d'ordre des Fonds Amérique Latine que c'est découverte c'est la découverte d'une culture qui est riche qui est diverse de l'Amérique Latine qui est vraiment quelque chose qui est FAL a joué un rôle assez important dans tous les domaines concernant cet aspect culturel moi en tant qu'un militant politique et associatif j'ai toujours été plus sur l'aspect politique mais des fois je me rends compte dans le témoignage des gens de l'importance de la découverte culturelle qui sont faites à partir des événements politiques parce qu'ils ont été en contact avec les militants parce qu'ils ont fait des voyages parce qu'ils sont d'une façon ou d'une autre on a permis d'une certaine manière de créer des ponts avec l'Europe et l'Amérique Latine nous ici l'autre chose qui a marqué beaucoup sur le terrain local ça avait été aussi une bataille presque en parallèle si on peut dire que c'était les Nicaraguas mais aussi le Salvador que ça avait été aussi une période assez forte avec énormément de victimes et on avait fait un travail assez important de reconnaissance à des gens qui se battaient pour la démocratie et la libération de la dictature de l'époque et je voudrais rendre un petit hommage à des copains qui soit ils ne sont plus membres de l'association mais qui ont apporté énormément comme Michel Forgeon Daniel Ruth Lerner ou Valérie Téchard qui ont contribué énormément à soulever certaines thématiques que ce soit sur le plan local mais aussi sur le plan national comme ça a été le cas de la Colombie qui tenait à cœur Valérie mais aussi le mouvement zapatiste on a fait un travail énorme ici à Champigny concernant le mouvement zapatiste pour être en contact direct avec eux on a passé des films on a fait des débats l'autre phénomène qu'on a connu ici qui est plutôt de Val-de-Marne ça avait été la question du festival de l'eau France-Amérique latine avait pris une part très importante à ce festival et on était même ça c'est le président du conseil départemental qui le disait l'instant le plus politicé si on pouvait dire sur la question de l'eau comme bien public sur le continent latino-américain et ça nous avait permis même de faire venir Daniel Mitterrand pour faire un exposé concernant cette situation et ça avait permis à FAL local à Champigny de prendre une place assez importante concernant la diversité des thématiques et cette diversité des thématiques on l'a vécu aussi je parle pas simplement dans la ville mais aussi dans le département avec le forum social à Ivry essentiellement dans lesquels on a rempli des salles on a rempli presque comme personne j'ai le souvenir même quand les sourires des sous-signes occupés d'Argentine ils sont venus faire un débat à Ivry au forum social il a fallu même changer des salles parce qu'il y avait plus de 600-700 personnes qui étaient inscrites et c'était quelque chose de très important qui nous avait marqué énormément alors voilà je dis ça parce que tout à l'heure Fabien avec juste raison disait de voir comment renforcer de créer des nouveaux comités locaux un peu partout il a raison il faut toujours avoir l'ambition moi ce que je suis c'est plutôt dans l'imprudence de dire comment aujourd'hui sauvegarder nos comités locaux qui vivent malheureusement avec une petite poignée de copains avec beaucoup de difficultés mais avec l'espoir dès que les luttes qui existent en Amérique latine vont approcher les gens en France pour faire connaissance de tous ces mouvements sociaux de tous ces mouvements culturels qui ont réussi que ce soit par la musique la littérature ou même des événements politiques comme celui qu'on a connu ces week-ends au Chili voilà c'est tout merci Edgardo qui d'autre veut compléter apporter son témoignage et son histoire au sein de 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 et enrichir la grande histoire de France Amérique Latine alors je sais qu'elle est au téléphone mais elle a visiblement un peu de mal à se débrouiller c'est si je pense que c'est peut-être Marcia qui était une amie de 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 Marcel Bernard et on voulait avoir son son témoignage mais elle avait déjà fait un très gros effort de trouver la voie pour arriver jusqu'à nous mais j'ai l'impression qu'elle mais peut-être tu peux prendre la parole est-ce que est-ce que vous arrivez à m'entendre on t'entend très bien vous m'entendez très bien voilà je voulais pas rater finalement et tous ces merveilles que je viens d'entendre je je suis encore dans les trains je ne suis pas encore pour arriver chez moi mais de toute façon voilà si vous m'entendez je voulais vous dire que ça me fait vraiment très chaud à mon cœur de savoir qu'un petit projet un tout petit projet que c'était France Amérique Latine aujourd'hui il a 50 ans finalement un demi-siècle et ça je dis c'est quand même l'histoire l'histoire humaine l'histoire de notre militance et l'histoire des piliers qui ont fondé France Amérique Latine moi je suis équatorienne elle était une réfugiée politique au Chili quand Pinochet est arrivé et il nous a expulsé et mon pays nous avait fermé la porte et une association nous a proposé de nous ramener en France et j'ai atterri à Massy que c'était une grande chance parce qu'on était à la CIMAD et c'est là que j'ai connu Marcel Bernard et quelque chose qui était extraordinaire c'est que Marcel nous a nous a parlé de France Amérique Latine de la lutte continue que nous avons toujours l'espoir de retourner de rentrer chez nous que France Amérique Latine a été avec nous et à ce moment-là que nous venons d'arriver que nous avons notre notre cœur je peux dire notre âme en mille morceaux pour tous les dramas que nous avons vécu et toute la la destruction de la solidarité là-bas au Chili qui est rentrée dans une nuit noire avec les militaires c'est-à-dire tous ces mots que Marcel nous disait ça nous a redonné quelque chose qui est très important que c'était l'espoir ensuite nous avons créé la donc fall à Massey et à ce moment-là il y avait une ambiance très positive concernant la la solidarité avec l'Amérique Latine et nous avons fait une très grosse manifestation en faveur du Salvador et bon je me rappelle pas beaucoup mais on a eu la présence d'un prêtre salvadorien très militant qui ensuite on a su qu'il a été assassiné mais on a réuni au moins 600 personnes et d'un autre côté c'était aussi il faut le dire l'époque de Jean-Luc Mélenchon qui a créé une radio libertaire dont nous a donné l'espace latino-américain pendant trois heures et dans lequel nous avons pu meubler c'est-à-dire notre propre histoire donner la parole à ceux qui n'ont pas lire les lettres des gens qui étaient en prison et donc ça nous a permis d'exister et finalement de sauver des copains qui étaient en prison parce qu'il fallait faire des bruits il fallait dire qu'ils existent il fallait dire que Pinochet les a emprisonnés et qu'il fallait les sortir et quelque chose qui est très intéressant est que Marcel avait fait Marcel Bernard une très grande militante communiste qui avait lutté contre le fascisme qui avait caché des armes dans son bibliobus parce qu'elle faisait la bibliothèque en Bretagne et nous racontait son histoire extraordinaire Marcel avait fait quelque chose que c'était inoubliable elle pouvait voyager parce que son mari Jacou travaillait en France elle avait des facilités pour voyager et dans ce sens elle a pu aller au Chili et c'est la première personne qui a ramené les arpillères les broderies dans lesquelles justement les femmes qui étaient en prison racontaient leur histoire et ils racontaient leur histoire en brodant et nous avons pris ces arpillères et nous sommes allés dans différents lieux pour les vendre mais surtout pour expliquer pour d'une manière comme ça très simple c'est à dire à travers la broderie d'expliquer qu'est-ce que c'était à ce moment-là l'histoire et la douleur et les luttes surtout tout Chili à ce moment-là et donc à chaque fois donc elle a fait au moins je pense une vingtaine de voyages et à chaque fois qu'elle revenait elle nous parlait de telle sorte qu'on avait l'impression que le lendemain nous allons pouvoir rentrer chez nous parce qu'on a vécu pendant des années avec cet espoir mais ensuite bien sûr personnellement j'ai dit la vie m'a rattrapée ma vie personnelle aussi et donc je suis toujours ici mais on a on continue à militer moi je milite beaucoup à TAC et en ATAC on a fait un très grand séminaire sur l'Amérique latine donc à Montpellier dans différents pays c'est vrai que nous nous restons toujours attachés à FAL mais on est comme on dit on est peu et surtout l'âge nous a pris nous sommes maintenant au troisième âge mais nos enfants sont militants mais sont allés dans d'autres dans d'autres champs d'action l'écologie par exemple donc ils sont très forts liés à sauver la planète donc voilà ça c'est les nouveaux valeurs et donc je dirais que ça serait très intéressant de rendre un hommage à cette femme formidable qui était Marcel Bernard elle nous a quitté en 2010 et donc toujours elle était toujours présente à Massey et même à Massey on avait essayé de sensibiliser la mairie pour qu'une rue porte son nom et son prénom voilà ce que je peux vous dire merci beaucoup merci pour ce témoignage poignant qui conforte ce que je disais sur sur cette histoire multiple de France Amérique latine fait à la fois de douleurs et de moments difficiles mais en même temps de beaucoup d'espoir beaucoup de combativité de résistance envie de transformer la société comme le disait tout à l'heure Gérard les résultats au Chili de ces derniers jours est un baume au cœur pour montrer qu'il y a une revanche quelque part qui est en train de se faire en tout cas un retournement qui nous fait chaud au cœur de voir un maire communiste jeune de 30 ans à Santiago c'est quand même quelque chose c'est une belle revanche voilà qu'on ne pouvait pas encore imaginer il n'y a pas tellement longtemps surtout avec la force de la droite chilienne qu'on connaît donc c'est c'est des moments qui qui font que quand on est une association aussi longue on s'est apprécié de par notre notre histoire je ne sais pas si quelqu'un veut réagir ou bien d'autre intervenir sachant que l'heure tourne et que on ne pourra pas indéfiniment se retrouver comme ça mais je crois que l'idée de rendre un hommage à Marcel Bernard et peut-être demander à la ville de Massy d'appuyer par France Amérique Latine cette idée qu'elle ait un nom de rue ou un nom de place ou une plaque même peut-être à son domicile serait quelque chose que nous pourrions inscrire comme un des points de cette soirée mais je pense que ça peut être vrai pour Maurice Copper par exemple de Foss Marketing Marseille ça pourrait il y a peut-être besoin de marquer physiquement cette histoire de France Amérique Latine peut-être par des choses de cette nature en tout cas pour ma part je retiens l'idée et je l'évoquerai lors des prochains comités directeurs de France Amérique Latine et peut-être même à son prochain excellent merci beaucoup maintenant c'est merci à toi d'autres interventions par votre expérience je ne sais pas je vois que Françoise nous a quitté peut-être vas-y Esther oui non simplement bonsoir à toutes et à tous et simplement pour vous remercier cette possibilité de pouvoir être témoin de cette histoire de 50 ans de France Amérique Latine moi je suis en Normandie et je suis un peu près de France Amérique Latine de Saint-Etienne du Rouvray et de son président Daniel Valtin et bon je fais ce que je peux depuis ma place si on veut dans le journalisme c'est que je peux communiquer et de de tout ce qui se passe ici à travers justement France Amérique Latine et tout ce qui fait France Amérique Latine bon sans compter sans parler de tout ce qui fait Sophie Tonon et José Eduardo también Edgardo avec qui je parle assez souvent et bon voilà c'était ça seulement de vous remercier et de de me permettre d'être un peu témoin de cette histoire c'était tout merci merci beaucoup Célia ça serait bien que suite à l'intervention d'Esther on la prend plus au mot pour qu'elle s'engage à partir de ses capacités journalistiques et voir comment malgré la distance elle peut collaborer de façon plus étroite avec France Amérique Latine avec plaisir non au contraire au contraire merci à vous en tout cas tu as toute ta place au comité de rédaction de France Amérique Latine de Falmag ce serait extraordinaire je le prends je transmets ça à nos deux co-rédactrices Cathy Ferré et Renata Molina merci merci je coupe je coupe le son qui veut d'autre aborder peut-être je ne sais pas il y a Daniel Canot dans un autre endroit de France Bruno ou Gérard pour le Vaucluse ou Ciao je ne sais pas s'il est toujours à Lille Ciao Joao pardon oui je suis toujours à Lille je suis toujours à Lille moi je n'ai pas de choses à dire parce que je ne fais pas partie forcément des anciens très anciens ça commence à faire quelques années quand même oui quand même quelques années bon ça a été de manière un peu intermittente parce qu'après j'ai d'autres engagements aussi qui m'ont un peu éloigné de l'activité FAL tu as des engagements syndicaux ou forts oui ben oui je suis animateur du secteur international fédération des services publics de la CGT et donc ce qui m'amène à pas mal d'engagement et donc d'indisponibilité pour d'autres engagements militants et donc moi j'ai rencontré FAL en fait par le biais aussi de la solidarité avec le Nicaragua ça remonte déjà à pas mal d'années je suis un peu fâché actuellement avec les dates mais ça remonte déjà à pas mal d'années ensuite aussi ben j'avais ben c'était à l'époque Fabien tu l'avais évoqué là quand on avait développé les voyages en collaboration avec des coïtés entreprise dans le CSA par exemple de EDF et ben justement comme j'étais un des rares lusophones à FAL donc j'avais été fortement sollicité pour des accompagnements de voyages vers le Brésil donc moi c'est un peu ça mon itinéraire à FAL mes contacts avec FAL c'est vrai qu'à Lille aujourd'hui on a un peu une difficulté parce que c'est vrai que les camarades qui étaient très engagés sur le Nicaragua sont un peu partis de la région il y en a même un qui s'est installé définitivement là-bas d'ailleurs dans le village où on avait fait tout un gros projet de solidarité d'ailleurs parce qu'en fait l'historique on avait travaillé avec un village au sud de Banagua et où on avait réussi à avoir un financement de la mairie du département et aussi du rectorat et on avait en fait emmené des élèves de l'enseignement technique de Roubaix de la ville de Roubaix donc construire des habitations des maisons et ensuite après un centre de petite enfance donc dans un village du Nicaragua donc ça avait été un gros projet un long projet et on a été restés longtemps en contact d'ailleurs avec ces gamins-là en fait de l'enseignement technique roubaisien et qui pour eux ça avait été une expérience formidable ça les avait un peu chamboulés ça leur avait fait ouvrir aussi une vision vers le monde bon par la suite c'est vrai que notre comité il a un peu il s'est un peu disons délité mais du fait parce que les itinéraires de ces composants ils ont eu des engagements ils ont eu des engagements familiaux associatifs politiques donc ils se sont un peu dispersés j'ai été aussi participé donc à un voyage d'ailleurs avec Gérard que je resalue c'est le moment que je ne l'ai pas vu on avait été donc à l'école du MST aussi on était présents auprès de jeunes d'un peu partout de divers horizons de divers origines donc il y avait aussi ce grand rassemblement cette grande convergence aussi entre la jeunesse d'un peu partout dans la fameuse école qui était au sud de Sao Paulo du MST et puis aussi bon pour d'autres j'avais accompagné avec d'autres associations aussi un voyage au Messique donc dans les coracoles zapatistes et donc voilà un peu mon littéraire Rafal donc après bon aussi dans mon engagement syndical pour moi Rafal est quand même une référence de par son histoire de par ses actions de par aussi son expertise et sa connaissance de l'Amérique latine donc qui me sert beaucoup aussi aujourd'hui dans mon mandat en fait comme animateur du secteur international quand même d'une grosse fédération de la CGT qui s'est le des services publics donc voilà je vous salue tous et à très bientôt j'espère dans des circonstances un peu plus disons physiques et plus chaleureuses bien que même si la soirée fut quand même très chaleureuse même à distance merci à toi Joao et c'est vrai que tu l'as dit tu étais parmi les premiers lusophones en tout cas de moi que j'ai connu au sein de FAL mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui le Brésil a pris une place importante dans notre activité d'ailleurs à l'université d'été des mouvements sociaux qui aura lieu à Nantes du 18 au 22 août on essaye de monter une initiative avec le MAB et le MST etc donc on aura un module entier sur le Brésil en lien avec la coalition de solidarité Brésil comme d'ailleurs on aura un atelier sur Haïti je pense que on n'a rien lâché quand je disais qu'on n'a rien lâché et qu'en chaque fois on a rajouté on s'est beaucoup agrandi sur la dimension de solidarité avec le Brésil et c'est vrai que l'actualité brésilienne malheureusement le sollicite à la fois dans le bon côté avec les forums sociaux mondiaux de Porto Alegre et jusqu'à il n'y a pas longtemps Salvador de Baia mais aussi avec les mauvais côtés comme ce qui se passe avec Bolsonaro et puis tout ce qui a été autour de Lula donc voilà je crois que cette dimension brésilienne aujourd'hui a toute sa place et pleinement sa place à Fall comme on essaye de faire vivre des autres dimensions de l'actualité alors je ne sais pas si les autres camarades parce que l'heure tourne et franchement je pense qu'il faut couper mais je ne voudrais pas empêcher Isabelle Daniel Pousty enfin tous ceux qui sont encore là et qui pourraient dire un mot ou deux parce que comme c'est enregistré ça nous permet de garder ça dans nos archives donc n'hésitez pas si vous voulez dire deux mots je ne suis pas obligé de parler une demi-heure mais même cinq minutes même deux minutes même une minute ça garde comme ça la trace dans notre enregistrement voilà je ne veux pas non plus vous forcer la main plus qu'il n'en faut personne qui veut réintervenir intervenir vas-y Gérard oui moi je vous remercie pour tous ces témoignages pour ce regard excessivement fort dans le rétroviseur ça fait plaisir ça prouve effectivement que France Amérique latine est une force importante que sa création a permis effectivement des luttes tant sur le plan juridique que d'accompagnement et de soutien aux luttes de libération que les peuples mènent aussi de dénonciation quant à des atteintes aux droits de l'homme je trouve ça formidable et moi je suis très récent à France Amérique latine puisque je ne suis que depuis une dizaine d'années la création d'un comité dans le département c'est pas la peine spécialement de parler de mon expérience elle est courte elle est limitée par contre je pense que ce qui est important c'est de voir la diversité des horizons qui amènent parce que quand on mène des luttes quand on mène des actions on doit les mener ici et là-bas et je pense qu'elles sont concomitantes et qu'elles sont nécessaires ensemble parce que sinon aujourd'hui j'ai l'impression que le rétroviseur est un peu sale et que les essuie-glaces ne sont plus sur le rétroviseur et que peut-être il faudrait faire péter le rétroviseur que quelque part on a un petit peu de mal pour trouver le moyen de faire en sorte que les comités grandissent qu'ils soient sur le registre effectivement à la fois de ce qui s'est fait antérieurement mais de ce qui va se faire demain et c'est pour ça que je trouve que la notion de découverte que Edouard Dau a mis en avant acte sur le plan culturel politique et social c'est une dimension importante qui doit fédérer beaucoup de monde je pense que c'est vraiment comment on fait pour que on ne soit pas que quelques-uns et des experts ou quelques-uns et des donneurs de leçons parce que dans certains cas ça existe aussi ça existe dans toutes les associations ça existe dans tous les mouvements quelle que soit la taille et je pense que le fait d'appartenir à plusieurs est enrichissant je pense que ça c'est une dimension au lieu d'avoir une dimension une volonté un caractère où on voudrait être un peu hégémonique l'élément le plus important c'est d'appartenir à plusieurs ça c'est mon point évidemment il faut qu'il y ait une cohérence je pense que chacun d'entre nous peut la trouver et c'est ce que je voulais dire dans mon intervention maintenant merci beaucoup Gérard pour ton témoignage et je sais ton implication dans Falvocluse qui a pas été qui a été un des récents comités et qui marche très bien qui marche très très bien s'il n'y a personne d'autre sachant que demain nous nous retrouverons à nouveau avec d'autres intervenants mais surtout avec une autre approche cette fois-ci enfin une autre approche une approche qui vise à plus aborder les situations politiques en tout cas pour ceux et celles qui souhaitent nous rejoindre demain à demain pour les autres initiatives et puis ma foi rester en contact pour ceux qui ne sont pas toujours avec France Amérique Latine il y a la possibilité d'avoir à la fois par le Coréo beaucoup d'informations par le site par Facebook par Instagram il y a plein d'outils maintenant que je connais même pas toujours tout mais les jeunes connaissent bien en tout cas ceux qui les font vivre à France Amérique Latine et puis à bientôt ciao bonsoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501